Je voudrais tout d'abord vous présenter toutes les excuses pour les deux rendez-vous leur manquée hier et celui-ci vous avez tardé de plusieurs minutes. Mais je suppose que vous comprenez que la situation politique nationale est délicate et lorsqu'on travaille dans le cadre d'une plateforme et pour une population aussi exigeante que le peuple de Côte d'Ivoire, après une bataille épique comme celle que nous venons d'achever, il était important que nous réfléchissions en profondeur avant de nous présenter devant vous. Ceci dit, je vais vous donner lecture de la déclaration des partis et groupements politiques de l'opposition relative au scrutin présidentiel du 31 octobre 2020. Les partis et un groupement politique de l'opposition ivoirienne ont assisté le 31 octobre 2020 à un similaire d'élections en violation flagrante de la Constitution, du Code électoral et de la loi portant en composition de la Commission électorale avec la participation de M. Arassane Ouattara, dont la candidature est anticonstitutionnelle et illégale. Cette élection a été organisée par la Commission électorale indépendante actuelle, organe jugé non équilibré par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Le déroulant du scrutin présidentiel du 31 octobre 2020 a été entaché de nombreuses irrégularités, notamment la non-opérationnalité de nombreuses commissions locales et de bureaux de vote, la suppression irrégulière de nombreux lieux de vote, la non-participation de plus de 90% des électeurs au scrutin, le faible taux de participation à moins de 10% de l'électorat, rendant ainsi erronées les statistiques avancées par la Commission électorale jugées illégales. Les morts d'hommes, au moins une trentaine de personnes, soient au total près de 110 morts depuis l'annonce de la candidature anticonstitutionnelle et illégale du président sortant à la Sannouattara. Au regard de tout ce qui précède, les partis et groupements cultifs de l'opposition. 1. Félicite les Ivoiriens et les Ivoiriennes, particulièrement les militants de l'opposition, pour avoir respecté le mot d'ordre des déséquilibres, l'alliance aux familles éplorées. 4. Exprime leur compassion aux blessés et leur solidarité à tous les détenus. 5. Dénonce le similaire d'élection présidentielle organisée le 30 octobre 2020 dans un climat d'insécurité généralisée. 6. Condamne toutes les destructions de biens, les tueries et blessures 7. Perpétrées par les militants du RHDP unifiés sur les manifestants aux mains nues. 7. Dénonce également toutes les exércions extrajudiciaires caractérisées par les enlèvements des militants et personnalités politiques de l'opposition. 8. Ne reconnaissent pas l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. 9. Constate la fin du mandat du président Alassane Ouattara depuis le 31 octobre 2020 et invite la communauté internationale à en prendre acte. 9. En conséquence, les partis et groupements politiques de l'opposition appellent à l'ouverture d'une transition civile afin de créer les conditions d'une élection présidentielle juste, transparente et inclusive. 9. Les partis et groupements politiques de l'opposition appellent de cet instant à la mobilisation générale. Les Ivoiriens et les Ivoiriennes et particulièrement toutes les folles villes de la nation, les démocrates et pris de justice et de paix pour faire barrage à la dictature et à l'affaire future du président sortant Alassane Ouattara. fait à Abidjan le 1er novembre 2020 les partis et groupements politiques de l'opposition.